Cher monsieur Arigno, Merci d'accepter de répondre à quelques questions à propos de votre livre paru fin 2019 aux éditions Véronne, Interdiction des thérapies de guérison de l'homosexualité. Je l'ai lu attentivement et j'étais agréablement surpris de découvrir une nouvelle perspective pour des personnes étant à la fois homosexuelles et catholiques, ou plus largement chrétiennes. Le titre du livre est en rapport avec un projet de loi qui vise à faire interdire les thérapies de guérison de l'homosexualité dans le contexte chrétien, mais aussi en dehors si j'ai bien compris. Il est homophobe aujourd'hui de considérer l'homosexualité comme une maladie psychique, mais là nous parlons de spiritualité, ce qui est tout à fait différent. Il n'empêche que vous constatez, depuis des années, un grand nombre d'homosexuels en dépression et en recherche d'un sens à leur vie, comme peut l'être tout un chacun. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer le fonctionnement de ces groupes de guérison que vous avez fréquentés ? Bonjour ! Alors, ce sont en général des associations telles que Courage International, pour les catholiques, ou Torrent de Vie, pour les protestants, basées sur l'anonymat et le volontariat de leurs participants ou organisateurs. Le but de ces groupes, aux effectifs très réduits, est davantage d'offrir un espace d'expression, d'accompagnement, de soutien fraternel, de parole à des personnes homosexuelles croyantes et soucieuses d'accorder leurs conditions homosexuelles à leur foi et au discours de l'Église, notamment orientées sur l'appel à l'abstinence, donc au renoncement à la pratique homo et au couple homo, que de guérir ou de supprimer la tendance homosexuelle, même s'ils sont, pour certains, basés sur les 12 étapes des adgoïques anonymes. Donc ce sont vraiment des groupes d'amitié et de convivialité libérant la parole, bien plus que des groupes de thérapie à proprement parler. Donc ils sont très loin de l'image des mouvements sectaires poussant au suicide ou prétextant éradiquer ou guérir l'homosexualité, transformer les homos en hétéros, dépeintes par les livres Dieu est amour, le reportage d'Arte Homothérapie, ou par la commission d'enquête dirigée par la très anticléricale députée lesbienne Laurence Vansonbrock-Mialon, qui entend les interdire en France. A-t-on seulement constaté une seule fois que Dieu pouvait guérir, entre guillemets, de l'homosexualité ? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Même si je ne doute pas que Dieu puisse libérer des personnes homos de leur peur. D'ailleurs, je préfère parler de libération que de guérison, puisque l'homosexualité, c'est pas une maladie, mais une peur. Peur de la sexualité, de la différence des sexes. Et on peut dépasser certaines peurs, sans libérer. Toutes les personnes homos, croyantes, que j'ai vu maîtriser leur tendance homo, dans une vie consacrée équilibrée, dans un mariage procréatif heureux avec une personne de l'autre sexe, reste avec cette fragilité. Il la maîtrise, tout au plus. Et en m'entretenant avec des responsables de groupes de prières, des psys, des responsables d'agapé-thérapie, je n'en ai entendu aucun me parler de miracles de ce côté-là. Et je me méfie de ceux qui se présentent comme ex-gays, et qui bien souvent sont issus du protestantisme, et reviennent quelques années plus tard sur leur déclaration triomphale de guérison totale. Vous relatez dans votre livre les différentes causes attribuées à l'homosexualité. Certains lient le trouble d'homosexualité à la faute générationnelle ou à une déficience éducative. Vous dites que ce sont des personnes qui vénèrent la généalogie. Aucune preuve scientifique ne semble aller dans ce sens. Il y a ensuite ceux qui sacralisent la nature. L'homosexualité, c'est contre-nature, disent-ils. Pourriez-vous nous citer ces différentes causes supposées ? Vous avez raison de parler de causes supposées. Car en réalité, il n'y a pas de cause de l'homosexualité. Puisque la tendance homosexuelle ne se justifie pas, étant donné qu'elle rejette le socle d'humanité et de divinité qu'est la différence des sexes, et qu'elle n'est ni une identité ni de l'amour. Une personne ne se réduit pas à ses attirances érotiques ou sentimentales. L'amour, c'est l'accueil de la différence des sexes. En revanche, elle peut s'expliquer. Et elle donne à voir des terrains favorisant son apparition, des facteurs récurrents, des points communs, des coïncidences troublantes partagées entre personnes homosexuelles. Ces terrains ne suffiront jamais à essentialiser l'homosexualité sous forme d'espèces humaines à part entière, les homos, mais ils nous orientent au moins à dire que la tendance homo est une peur de la différence des sexes qui, quand elle s'actualise, est très souvent limitée et devient violente. Ça fait 20 ans que je travaille non pas sur l'identification des causes de l'homosexualité, mais sur les liens non causaux entre désirs homosexuels et viols, liens que j'ai tenté de répertorier dans mon dictionnaire des codes homosexuels sur mon blog L'Araignée du Désert. Parmi ces terrains, vous pourrez trouver par exemple la gémélité, l'inceste, le viol, la vengeance matricide, les guerres, le fétichisme, etc. Pour comprendre l'homosexualité, il faudrait déjà définir l'hétérosexualité. Vous dites que l'hétérosexualité n'est pas la différence des sexes. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que la différence des sexes est la sexualité, est la réalité naturelle, culturelle, mais aussi surnaturelle de la sexuation anatomique homme-femme ainsi que de leur union. L'hétérosexualité, quant à elle, n'a quasiment rien à voir avec la sexuation. C'est une orientation sexuelle, promouvant en plus une différence des sexes en général forcée, caricaturale, cinématographique, romantique ou pornographique, bien souvent dénuée d'amour et opposée au mariage et à l'église car elle rejoint la bisexualité. D'ailleurs, ceux qui se présentent comme hétéros sont quasiment tous libertaires ou adultères, justifient la pratique homo, haïssent le mariage et l'église, et s'appuient sur l'égalité entre homosexualité et hétérosexualité, égalité historique, puisque les deux termes ont été créés en même temps à la fin du XIXe siècle et étaient à la base synonymes, pour imposer les lois progais à toute la planète. À la base, les hétéros étaient des personnes attirées par les deux sexes et qui prenaient un « amour libre ». L'hétérosexualité, c'est donc le culte de la différence en soi, au détriment de la différence des sexes couronnés par l'amour et de la différence créateur-créature, à savoir Jésus et l'Église. C'est aussi toutes les altérités au niveau de la sexualité, y compris l'homosexualité. Et c'est enfin le diable déguisé en différence des sexes. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, même la plupart des catholiques ont intégré ce mensonge anthropologique que l'hétérosexualité serait la différence des sexes. Or non, une orientation sexuelle n'est pas la sexuation homme-femme, le monde ne se divise pas entre homo et hétéro et les bisexuels pour faire la navette entre les deux, il se partage entre homme et femme. Et cette séparation est en plus source de vie et de survie de l'humanité. Vous décrivez un beau panorama de la propagande gay-friendly dans beaucoup de films au cinéma et dans les séries. Que signifie ce terme de gay-friendly et en quoi vous paraît-il homophobe ? Il signifie que les personnes se montrent comme amies des homos. Mais cet auto-étiquetage est souvent synonyme d'une hypocrite homophobie, car en général, les personnes gay-friendly utilisent les personnes homosexuelles comme faire-valoir social, politique et économique, comme vitrine de diversité et de coolitude pour briller en société, mais n'en ont absolument rien à faire de ce que nous vivons, nous applaudissent de loin et surtout à partir du moment où nous fermons notre gueule. Le jour où nous leur montrons le vrai visage de l'homosexualité et de la pratique homosexuelle, que nous leur prouvons qu'elles se servent de nous pour se venger du mariage et de Dieu, il arrive bien souvent que les personnes gay-friendly se retournent contre nous et nous traitent même d'homosexuelles homophobes. Vrai de vrai. J'en fais régulièrement les frais. Entrons dans le cœur du sujet du livre. Le catholicisme et l'homosexualité sont-ils incompatibles ? Le catholicisme et l'homosexualité ne sont pas incompatibles, bien sûr. La preuve, je suis homo et catho. Et nous sommes beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs. L'Église, en condamnant les actes homosexuels, accueille les personnes homo. En revanche, ce qui est incompatible, c'est pas la personne homo et l'Église, mais bien la pratique homosexuelle et la pratique religieuse. Car la première rejette la différence des sexes, quand la seconde l'accueille et l'intègre pleinement, étant donné que la différence des sexes est à l'image de Dieu. Elle est l'Église. Et ceux qui essaient de les rendre compatibles finissent toujours par privilégier l'une et délaisser l'autre. On ne peut pas servir de maître. L'un qui rejette la différence des sexes, l'autre qui l'incorpore. Vous expliquez que dans le cadre de la pratique catholique, l'homosexualité continente pourrait être un chemin de sainteté. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et peut-être avant cela, nous devons bien distinguer entre chasteté, abstinence et continence. L'homosexualité continente, c'est l'homosexualité non pratiquée, mais donnée au monde et à l'Église. Donc, ni refoulée, ni éteinte, comme c'est le cas dans l'abstinence sèche. La chasteté étant une vertu universelle qui n'induit pas nécessairement un renoncement au couple. Quand la tendance homosexuelle se révèle durable chez une personne, cette dernière n'a pas d'autre choix que de vivre avec sa tendance, mais surtout de l'intégrer au dos entier d'elle-même si elle veut s'offrir pleinement aux autres et à Dieu. Et comme le disait Michel Audiard, ce sont les fêlés qui laissent le mieux passer la lumière. Voilà pourquoi l'homosexualité, qui est une fêlure de l'affectivité et de l'identité sexuée, peut tout à fait rimer avec sainteté. Et a un fort pouvoir en ce moment, a fortiori parce que dans notre monde d'aujourd'hui, elle se fait passer pour la nouvelle humanité, la nouvelle sexualité, la nouvelle divinité, et un amour tout aussi beau, voire plus beau que l'amour entre l'homme et la femme. Vous nous expliquez que le projet mondialiste qui se met en place sous nos yeux aboutira à une grande persécution de l'Eglise à cause même de l'homosexualité. Quels éléments concrets vous font dire cela ? Parce que l'interdiction des thérapies de conversion d'homosexualité s'impose désormais comme une circulaire mondiale. Le 15 juin dernier, l'ONU a carrément assimilé les groupes d'accompagnement scientifique ou religieux des personnes homo à, je cite, de la torture. Et a ordonné leur interdiction mondiale en se valant notamment de la protection de la jeunesse. Déjà en 2018, le Parlement européen a sommé tous ses Etats membres de faire appliquer cette interdiction sur leur territoire. Depuis, la crise du coronavirus a permis notamment à l'Allemagne et au Canada de l'approuver sans que personne ne la conteste. Et c'est imminent pour la France. L'opinion publique est prête. Vous demandez à n'importe quelle personne si elle est d'accord pour la suppression de tel groupe, elle vous répondra qu'elle ne connaissait même pas leur existence, et ensuite signera immédiatement à leur abolition puisqu'ils lui ont été présentés comme d'horribles sectes homophobes. Ça va être vite réglé, hein ? Et les catholiques ne diront rien ! La sortie de mon livre n'a fait l'objet d'aucune conférence et d'aucune invitation presse, pas même de la part des médias catholiques ! Qui préfère inviter Benoît Berthe ? Un gars qui n'a jamais mis les pieds dans les groupes de thérapie de conversion, mais qui se fait passer pour une victime de ces groupes-là, où il y aurait vécu, je cite, « l'enfer » plutôt que moi qui les connais bien, qui les ai fréquentés, qui a écrit un livre là-dessus, et qui ne les défend même pas, mais qui s'opposent à leur interdiction diabolisation. L'Église, d'un point de vue humain, est donc au bord de l'asphyxie. Non seulement les gens d'Église laissent faire, mais en plus sont d'accord pour ignorer les témoins comme moi qui la défendent. L'homosexualité, on le voit, est le fer de lance de l'anticléricalisme et transperce déjà l'Église avec, et c'est ça le pire, le consentement aveugle de ses membres et de ses chefs. Pour conclure, revenons au titre du livre. En quoi une loi qui interdirait les groupes de guérison serait contre-productive et même homophobe ? Parce que derrière cette loi, c'est toute parole publique ou tout débat questionnant la notion d'identité ou d'amour homo qui est jugé délictueux et pas cible de condamnation. Selon nos législateurs gay-friendly, l'homosexualité doit être acceptée, mais surtout pas débattue ou analysée. Sinon, ça veut dire qu'on la remet en doute, qu'on ne la présente pas sous son meilleur jour, donc qu'on créerait du malaise, de la culpabilité, du suicide et qu'on empêcherait les gens de s'aimer et d'être heureux comme ils l'entendent. À partir de cette vision totalitaire-là, même les personnes homosexuelles un peu trop bavardent sur leurs tendances ou bien en désaccord avec les lois passant en leur nom sont considérées comme de dangereux traîtres et des ennemis d'elles-mêmes. Ça va loin. Alors, il est vrai que très concrètement, cette loi peut difficilement être appliquée. Les législateurs pourront pas placer des caméras et des micros dans tous les cabinets de psy du monde ni dans toutes les églises. En revanche, elle a un pouvoir symbolique non négligeable d'intimidation, de terreur, de dissuasion, d'incitation à la délation 30 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, qui veut se prendre ça dans les dents ? Une réputation d'homophobe, qui veut s'en défendre ? Et un pouvoir d'action finalement très large, car elle renforce et étend la législation contre l'homophobie, noyote toujours plus la communauté aussi bien scientifique que religieuse, que celle-ci soit catholique ou protestante, musulmane ou juive, mais surtout muselle encore plus les soi-disant premières personnes concernées par cette loi, c'est-à-dire les personnes homosexuelles, qui n'auront plus le droit d'être aidées par un psy ou par un prêtre ou un groupe, qui n'auront plus le droit de souffrir à cause de leurs tendances ou pratiques homos, et qui ne pourront plus témoigner ouvertement d'homosexualité ni s'opposer à des lois qui passent en leur nom, sous peine d'être traînées en procès de haute trahison interne à la cause homosexuelle. Ça craint du boudin en fait. Malgré les apparences, cette loi de prohibition des thérapies est plus homophobe qu'anticléricale et antiscientifique. Quelle contradiction ! Elle réduit les libertés des personnes homosexuelles sous prétexte de les protéger. Merci Philippe Arignaud de m'avoir accordé cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre Interdiction des thérapies de guérison de l'homosexualité, aux éditions Véronne. Pour ceux qui désirent acheter ce livre, veuillez cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo. Cela aide à faire vivre ma chaîne. Merci.